Bonjour Barawa Africa et bienvenue à cette autre édition d'Africa Bio. Africa Bio, c'est votre programme qui vous présente tous les projets, tout ce qui se fait en matière de protection de l'environnement dans les différents pays d'Afrique. Pour cet autre arrêt, je vous amène à Douala au Cameroun, à la rencontre des responsables d'une société qui fait dans la location vente des toilettes mobiles et urinoires mobiles. Alors comment fonctionne ces toilettes mobiles ? En quoi est-ce que cette initiative permet de protéger l'environnement ? Vous voulez savoir comment ça se passe ? Je vous invite à me suivre. Nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale des toilettes sous le thème « Stop à la défication en plein air ». Alors déjà, qu'est-ce que vous avez constaté au Cameroun par rapport à cet aspect de la chose ? C'est avec beaucoup de tristesse que nous constatons que de nos jours, vraiment, tout le monde se met à l'aise n'importe où, devant n'importe qui. C'est la raison pour laquelle nous avons pris l'initiative de mettre sur pied des toilettes et des urinoires mobiles pour permettre à tout le monde de se mettre à l'aise dans un cadre adéquat pour cela. Comment fonctionnent les toilettes mobiles ? Les toilettes mobiles, déjà, il en existe deux types. Nous avons des toilettes chimiques qui fonctionnent avec de l'eau, le système que nous avons à la maison. Dans cette toilette, vous avez des réservoirs d'eau et des réservoirs de collecte des déchets. Nous avons des toilettes sèches qui sont des toilettes bio, totalement bio, qui ne fonctionnent pas avec de l'eau. Leur fonctionnement, c'est avec de la suire, la suire de notre bois, le bois de chez nous. Donc, ces déchets sont utilisés plus tard comme des engrais pour notre agriculture. Alors, comment est-ce que vous faites pour, comment est organisée la vulgarisation des dites toilettes mobiles ? La vulgarisation des dites toilettes mobiles, comme nous le faisons d'habitude. Nous nous rapprochons de tous ceux qui sont dans le besoin. Nous allons dans les médias, nous allons auprès des collectivités territoriales décentralisées, les communautés urbaines, et ainsi que le privé, pour leur parler de ça, pour leur montrer l'utilité des toilettes mobiles. Parce qu'il est important de savoir que c'est par là où nous contrattons beaucoup de maladies. La politique gouvernementale aujourd'hui exige que toutes les entreprises qui produisent des déchets doivent montrer et garantir une traçabilité à ces déchets pour que ces déchets ne soient pas déversés dans la nature. C'est tout pour cette édition d'Africa Bio. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour parler d'autres initiatives qui vont dans le sens de la protection de l'environnement dans les différents pays d'Afrique.